La douzaine d'expressions. Thème. Paysan. Paysan. Un paysan est un individu qui vit et travaille principalement dans des zones rurales, généralement en cultivant des terres ou en élevant du bétail pour sa subsistance ou pour la vente sur les marchés. Les paysans sont souvent étroitement liés à la terre, s'occupant de tâches telles que la plantation, la récolte, le soin des animaux et l'entretien des équipements agricoles. Ils jouent un rôle crucial dans la production alimentaire et contribuent à maintenir la stabilité économique des régions rurales. Les modes de vie des paysans peuvent varier considérablement d'une région à l'autre, mais ils partagent généralement une forte connexion avec la nature et un mode de vie axé sur l'agriculture. 1. Avoir l'air d'un paysan. Cette expression est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui semble rustique, peu sophistiqué ou malhabile. Exemple. Avec ses bottes boueuses et sa chemise à carreaux, il a l'air d'un paysan. Ne te moque pas de sa tenue, tu pourrais avoir l'air d'un paysan toi aussi. 2. Paysan du dimanche. Désigne une personne qui s'adonne occasionnellement à des activités agricoles ou rurales sans en faire son métier. Exemple. Il se comporte comme un paysan du dimanche chaque fois qu'il visite la ferme de sa famille. Le week-end, elle devient une vraie paysanne du dimanche, cultivant son jardin avec passion. 3. Paysan dans l'âme. Cette expression décrit quelqu'un qui a une forte affinité ou une connexion profonde avec la vie à la campagne et les activités rurales. Exemple. Même s'il travaille en ville, il reste un paysan dans l'âme, nostalgique de sa jeunesse à la ferme. Elle a toujours été une citadine, mais elle se sent devenir peu à peu une paysanne dans l'âme depuis son déménagement à la campagne. 4. Paysan du cru. Se réfère à un agriculteur local ou à quelqu'un originaire de la région rurale où il vit. Exemple. Les paysans du cru fournissent la plupart des produits frais au marché local. En tant que paysan du cru, il connaît parfaitement les saisons de plantation dans cette région. 5. Paysan en herbe. Utilisé pour décrire quelqu'un qui apprend les métiers agricoles ou qui s'initie à la vie à la campagne. Exemple. Il est un vrai paysan en herbe, il a beaucoup à apprendre sur la gestion de la ferme. Mon petit-fils est un paysan en herbe, il adore passer du temps avec son grand-père à la campagne. 6. Paysan de la parole. Cette expression désigne quelqu'un qui parle abondamment, mais souvent de manière peu pertinente ou en utilisant un langage simple. Exemple. L'oncle Henry est un véritable paysan de la parole, il ne s'arrête jamais de raconter des histoires sans fin. Le conférencier était un paysan de la parole, il a parlé pendant des heures sans vraiment aborder le sujet. 7. Paysan mal dégrossi. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui manque de finesse ou de politesse. Exemple. Son comportement à la fête était celui d'un paysan mal dégrossi, il a insulté plusieurs invités. Il a besoin de s'améliorer en matière d'étiquette, il agit parfois comme un paysan mal dégrossi. 8. Paysan des temps modernes. Désigne un agriculteur qui utilise des méthodes de travail et des équipements modernes dans son exploitation agricole. Exemple. Mon oncle est un paysan des temps modernes, il utilise des drones pour surveiller ses cultures. Les paysans des temps modernes sont plus efficaces grâce à la technologie. 9. Paysan dans la peau. Signifie qu'une personne a une vocation profonde pour l'agriculture et se sent destinée à cette profession. Exemple. Depuis son enfance, il se sentait paysan dans la peau, et c'est devenu son métier. Elle a toujours su qu'elle était paysanne dans la peau, et elle adore travailler la terre. 10. Paysan sans le sou. Utilisé pour décrire un agriculteur qui a peu de moyens financiers ou qui vit dans la pauvreté. Exemple. Le paysan sans le sou lutte pour maintenir sa ferme en activité malgré les difficultés financières. Ils ont organisé une collecte de fonds pour aider le paysan sans le sou à réparer sa grange. 11. Paysan des montagnes. Se réfère à un agriculteur vivant dans une région montagneuse et pratiquant l'agriculture en altitude. Exemple. Les paysans des montagnes sont connus pour élever des brebis et cultiver des cultures adaptées à leur environnement. Mon ami est un vrai paysan des montagnes, il vit dans un petit village niché au cœur des Alpes. 12. Paysan à la retraite. Désigne un agriculteur qui a pris sa retraite après des années de travail dans le domaine agricole. Exemple. Mon grand-père était un paysan à la retraite, mais il continuait à cultiver son jardin par plaisir. Après avoir vendu sa ferme, il est devenu un paisible paysan à la retraite, profitant de la vie à la campagne. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Pierre avait l'air d'un paysan depuis son plus jeune âge. Il avait grandi dans une petite ferme au cœur de la campagne, entouré de champs et d'animaux. Il était un véritable paysan du dimanche, mais il était surtout un paysan dans l'âme. Son grand-père, un paysan du cru, lui avait enseigné les secrets de la terre et des récoltes, et Pierre avait toujours été un paysan en herbe, passionné par la nature et la vie à la ferme. Malgré son apparence de paysan mal dégrossi, Pierre était en réalité un paysan des temps modernes. Il avait adopté des pratiques agricoles innovantes et respectueuses de l'environnement, ce qui avait transformé sa petite ferme en un modèle de durabilité. Pour Pierre, être paysan était bien plus qu'une profession, c'était une vocation profondément ancrée dans sa peau. Avec les années, Pierre était devenu un paysan sans le sou, car il investissait la plupart de ses gains dans son exploitation agricole. Mais il n'avait jamais regretté son choix. Il se considérait comme un paysan des montagnes, perché dans les hauteurs, loin de l'agitation de la ville. Maintenant à la retraite, Pierre avait ralenti son rythme de travail à la ferme, mais il n'avait jamais perdu son âme de paysan. Il passait encore de longues heures à contempler les chants et à se rappeler les enseignements de son grand-père. Pour lui, être paysan était bien plus qu'un métier, c'était une manière de vivre, une connexion profonde avec la terre et la nature qui ne le quitterait jamais. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.